Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Cantot a quitté ce jeudi l'hôtel Vallée de Prince où il était retenu depuis mercredi matin à Douala. Avant son départ, il a tenu à rassurer ses compatriotes sur la démarche et la méthodologie politiques de son parti pour conquérir le pouvoir d'État. Libre de ses mouvements depuis quelques heures, l'opposant au régime de Paul Bia rassure ses compatriotes sur la ligne adoptée par sa formation dans le combat pour accession au pouvoir. « Je vous aime et je ne voudrais perdre aucun d'entre vous. Je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir », a-t-il déclaré. Dans la capitale économique pour une cérémonie de dédicace de ses livres, Maurice Cantot a été empêché de sortir de l'hôtel pour se rendre à Bonapriso où est prévue cette activité littéraire. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé devant l'hôtel, restreignant drastique les mouvements d'entrée et de sortie. Aucune autorité régionale ou gouvernementale n'est montée au créneau pour situer l'opinion nationale et internationale. Sur des images diffusées ce jeudi matin, on aperçoit l'opposant en compagnie de son conseiller spécial Albert Enzongang au moment de sa sortie de son hôtel à Douala. Sur Facebook, son parti qui avait dénoncé la veille une violation de ses droits, s'est contenté d'écrire « Merci au régime moribond de Yaoundé qui dans sa bêtise infinie fait la promotion du professeur Maurice Cantot en le confortant dans son statut d'unique alternative à Paul B.Y.A. » Vague de condamnation. Plusieurs personnalités politiques ont dénoncé le traitement infligé à Maurice Cantot et appelé le gouvernement à y mettre un terme. L'incapacité du régime Biya à passer quelques heures sans violation flagrante des droits humains est extraordinaire. Avant tout, Monsieur Cantot est un citoyen camerounais ayant droit à la liberté de mouvement et d'expression. Pourquoi ces droits sont-ils violés à Douala ? C'est indigné Edith Kawala, présidente de la Cameroun People's Party, CPP, et opposante au régime. Sous-titrage Société Radio-Canada